Chez Montalbanais, comme promis, voilà nos réponses à vos questions Facebook. Alors, on a été un peu débordé, j'ai pratiquement une centaine de questions. S'il y a des répétitions, bien évidemment, je vous renverrai à la précédente réponse. Et pour l'essentiel d'ailleurs, je vous renverrai aussi à notre site internet où vous avez beaucoup, beaucoup déjà de réponses à des questions que vous posez. Néanmoins, je ne les éviterai pas. Et je vais commencer par Romain. Romain qui attend une heureuse nouvelle, puisque sa femme doit accoucher d'ici le 7 avril, c'est peut-être déjà fait ou ne mange pas. Il s'inquiétait de savoir si la mairie a été ouverte pour faire la déclaration de naissance. Bien sûr, elle est ouverte depuis le début, l'état civil est ouvert tous les matins, donc de 9h à midi. Donc, vous pouvez faire vos déclarations de naissance sans aucun problème. Karine nous interroge sur l'ouverture des marchés. Alors, c'est une décision qui a un peu évolué dans le temps. Aujourd'hui, non, nos marchés de Montauban sont fermés à la demande de la préfecture, enfin de l'État. Mais nous envisageons peut-être de demander un assouplissement de ces règles en respectant les conditions sanitaires. Pour l'instant, en tout cas, si vous voulez vous approvisionner, vous avez sur le site de la ville toute la liste des producteurs de marché qui feront un plaisir, soit de vous accueillir sur leur ferme, soit de vous livrer à domicile. Donc, veuillez vous y reporter. Lionel s'inquiète sur les déchets verts, et notamment, il interroge, il a raison, sur la période de confinement, il demande s'il est possible de faire brûler quelques herbes en bois mort dans son jardin. Normalement, non, mais nous ne dériverons pas de procès verbaux et nous allons là aussi contacter M. le Préfet pour savoir si nous pourrions ouvrir nos déchetteries, non pas seulement professionnelles, comme c'est le cas déjà, vous le savez, mais au particulier, à raison de deux jours par semaine, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons cette autorisation. Gérard s'inquiète sur le jardin des plantes. Vous savez qu'il est fermé à la demande du Préfet. Néanmoins, il me dit qu'il y a des jeunes qui s'amusent, qui notamment se servent de l'ascenseur pour en faire un terrain de jeu. Bon, ça n'est pas normal, bien sûr. Donc, cet ascenseur, il est maintenu tout simplement pour les personnes qui se gardent encore dans le parking du jardin des plantes. Mais je vais signer ça dès demain à la police, puisque nous avons des réunions de sécurité qui perdurent pour vérifier ce point de plus près. Par ailleurs, ça fait plusieurs fois qu'on pose la question des bus qui tournent à vide. Oui, c'est vrai qu'au début, on avait maintenu toutes les lignes de bus parce qu'il fallait bien que les gens qui ont travaillé, notamment ceux qui travaillent dans les établissements de santé, puissent se rendre sur place et d'ailleurs les patients aussi. Nous avons fait ce constat, évidemment, que dans beaucoup moins de rétemptations et nous avons diminué en conséquence en maintenant les lignes régulières qui sont les plus utilisées. Donc, veuillez vous reporter, là aussi, pour plus de détails, sur le site de la ville et celui de la SEM Transport. Amandine, elle n'est pas la seule, très généreuse, a envie de proposer son aide, notamment, nous dit-elle, pour des gardes d'enfants. Alors, pour les gardes d'enfants, c'est un peu complexe puisqu'il faut quand même respecter les règles sanitaires, mais par contre, elle peut parfaitement s'inscrire, et toute autre personne d'ailleurs qui souhaiterait être bénévole, bien, à un dispositif qui s'appelle Bénévole d'un jour, en partenariat avec la Croix-Rouge. Il suffit d'appeler le numéro de la cellule de crise 0563 22 19 22 pour proposer votre concours, et il sera bien sûr le bienvenu. Yves, et ce n'est pas le seul qui nous interroge pour savoir si le stationnement centre-ville est payant pendant l'épidémie. Bon, en principe, oui bien sûr, mais vous avez pu constater que nous, là aussi, nous ne délivrons aucun procès verbal sur le stationnement, ni d'ailleurs de fourriel. Christelle, pour l'accueil dans les écoles, nous dit qu'elle travaille à l'hôpital. Vous savez qu'on a laissé deux écoles ouvertes pour accueillir les enfants des personnels soignants, mais aussi de la sécurité intérieure, les pompiers, les policiers. Et donc, elle demande si on peut s'inscrire si elle ne l'avait pas fait au début, bien sûr, à tout moment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la période des vacances scolaires. C'est la même chose pour ce qu'on appelle, ce ne sont pas vraiment nos centres de loisirs, mais des garderies qui ont été mises en place. Donc, c'est ouvert et nous avons de la place. Marie-France. Marie-France, elle, nous demande, alors elle devrait savoir jusqu'où on peut aller marcher seul en respectant la limite de 1 km. Alors, d'abord, la distance, il vaut mieux qu'elle se la mesure. Je crois qu'il y a des applications sur les iPhones, il y a des montres qui existent. Bon, ou alors, elle regarde sur un plan. Là, je ne peux pas lui donner la distance, je ne sais pas d'ailleurs où elle habite. En tout cas, bien sûr, vous la connaissez, la règle, c'est une heure un kilomètre qui est autorisée dans des endroits, bien sûr, à distance d'autres personnes et qu'il n'y ait pas de risque de regroupement. Donc, là, je ne peux pas mesurer pour vous, mais vous pouvez le faire, je pense, toute seule. Chachou, elle s'interroge et puis elle n'est pas contente parce qu'elle pense qu'il n'y a pas de contrôle des sorties, qu'il n'y a pas de suivi des consignes de confinement, qu'elle dit que ce n'est pas normal, qu'elle manque de respect par rapport aux gens qui sont obligés d'aller travailler et encore plus pour le personnel soignant. Alors, je veux dire, non, non, détrompez-vous. Chachou, franchement, il y a des contrôles. Je vais vous donner les chiffres, d'ailleurs, de la police municipale puisqu'on partage le travail, vous le comprenez bien, entre la police nationale et la police municipale. En ce qui concerne la police municipale, l'actualité de ce jour, c'est qu'on a déjà réalisé 207 points de contrôle puisqu'on s'est partagé la ville, nous contrôlons le sud de la ville et 6667 véhicules contrôlés, 13705 personnes et nous avons délivré plus de 65 procès-verbaux. Donc, vous voyez qu'on est quand même assez indulgent, mais qu'en même temps, on fait respecter les règles et je vous invite à continuer à les respecter si vous ne voulez pas être verbalisés. Emmanuel m'interroge sur un sujet sensible et je la remercie. Je la remercie de me donner l'occasion de donner mon point de vue. Elle me demande pour quelles raisons, dans l'interview télévisée du premier tour du municipal, j'avais dit que le coronavirus ne tuait pas. Alors, tout d'abord, je vous dirais à Emmanuel que ses propos ont été tronqués puisque j'avais dit également qu'heureusement 98% des gens en guérissaient. Et c'est toujours vrai aujourd'hui et nous en sommes tous heureux. Par contre, je voulais dire à Emmanuel et à tant d'autres que combien j'ai été touchée, meurtrie par les injures, la diffamation, l'agression dont j'ai été victime sur les réseaux sociaux. Et par contre, fort heureusement, de l'autre côté, bien sûr, beaucoup de messages de soutien, personnes qui me connaissent, connaissent mon tempérament et qui, bien entendu, m'ont apporté tout leur réconfort. Merci beaucoup. En ce qui concerne cette épidémie, vous le savez, nous sommes à pied d'œuvre depuis le début. Nous avons mis en œuvre toutes les mesures possibles pour que la ville de Montauban réponde à toutes les questions, pour surtout que les décisions gouvernementales de confinement soient respectées au plus près et pour être au chevet des plus fragiles, des plus démunis, pour les accompagner dans leurs problèmes du quotidien. Et c'est à cela que je m'emploie tous les jours, avec tous les agents de la ville qui sont volontaires, qui sont sur le terrain et qui, pour autant, ne sont pas protégés puisque j'attends toujours, je répète, les masques que j'ai demandé à corps et à cris au gouvernement. Donc, merci, Emmanuel, pour cette question. J'espère que vous comprendrez. Sarah me parle des containers qui n'ont pas été remis, à la demande de certains, dit-elle, sur la rue Caussat, David Bourbon. Vous savez qu'on avait mis des points d'apport volontaires et Sarah dit, normalement, il faudrait mettre des containers pour permettre à tout le monde de pouvoir sortir ses poupelles. Et bien, écoutez, Sarah, je voulais vous dire qu'à la suite de vos demandes ou de la demande de notre riverain, nous avions interrogé tous les riverains de la rue Caussat, un par un, pour savoir ce qu'ils souhaitaient. S'ils souhaitaient qu'on remette les containers à poupelles roulants ou si on laissait les points d'apport volontaires. Et bien, l'unanimité moins une personne, ils étaient tous d'accord pour qu'on laisse les points d'apport volontaires. Donc, si vous pensez, Sarah, que ça ne correspond pas à la réalité, je vous invite à faire faire une pétition. Interrogez vous-même tous les riverains de la rue et je suis toujours prête à modifier les choses, c'est une grosse majorité, bien sûr, se dissiner en sens contraire. Dany, vous m'interrogez pour savoir si les personnes âgées confinées vont bien. Écoutez, nous l'espérons. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous les suivons de très près, grâce au CCS, au Pôle Senior, puisque c'est un système d'appel systématique téléphonique. Nous portons des repas à domicile, nous avons des assistances sociales aussi sur le terrain. Nous les suivons au niveau de la MAPA de Sapiat, auprès de la maison relais du Grand Rond. Donc, tout ça est en route. Et si jamais vous avez l'impression qu'il y a une personne qui est oubliée, ne manquez pas de nous le dire, puisqu'évidemment, nous avons les services nécessaires pour pouvoir y remédier. Autre question de Dany, il y en a plusieurs. Qui désinfecte les rues ? Eh bien, là aussi, d'abord, la collecte des ordures ménagères a continué tout le long, tout le long depuis le début. Nous avons remis en place le nettoyage mécanisé depuis quinze jours. Emmanuel, depuis huit jours, sur toute la partie centre-ville, la Bastide, Ville Bourbon, nous allons étendre à Ville Nouvelle, car effectivement, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont très insiliques. Et je le regrette d'ailleurs, parce que ça ne nous facilite pas la tâche, mais nous sommes à pied d'oeuvre pour nettoyer cette ville. Ça fait partie, bien sûr, des premières règles barrières sanitaires. Aurons-nous des masques ? Alors, la grande question. La grande question. Vous avez tout entendu, comme moi, puisque c'est la télévision qui nous était en courant. D'abord, on nous a dit que les masques ne servaient à rien, que même au contraire, c'était plutôt nocif. Maintenant, on est en train de dire qu'il faudrait que toute la population en dispose. Mais je peux vous dire que c'est un vrai combat, parce que nous en avons besoin, nous. Rien que pour Montauban, nous employés, que ce soit les hommes qui sont sur le terrain pour balayer, les personnes dans les écoles, qu'il n'y a que les enfants des personnes soignantes, que ce soit le CCS, avec le Pôle Seigneur, toutes les personnes qui travaillent dans la police municipale, nous n'avons eu qu'au compte-gouttes quelques masques pour la police municipale. Et pour le reste, j'attends toujours que l'État nous en dispense. J'ai cru comprendre tout à l'heure, le traiteur d'hôpital me l'a dit, que le CCS de la ville de Montauban ne fait pas partie des établissements éligibles. Je suis complètement surprise. Ça doit remonter à Paris, la demande, vous imaginez, d'ici peut-être fin mai ou en juin, peut-être nous aurons ces masques. C'est un vrai scandale. Heureusement que nous avons eu des entreprises généreuses qui nous en ont pourvues, avec des masques qui datent de la grippe aviaire, mais n'en demandent pas que c'est toujours mieux que rien. Et nous avons des fameuses mamie-poudres, ces couturières merveilleuses, généreuses, à Sapiac, sur la rue d'Elie, à Bourdel, qui travaillent pour confectionner des masques en tissu, qui peuvent être bouillies, passer à la machine à laver à 90 degrés. Voilà tout ce que nous avons pour l'instant et j'en suis vraiment désolée. Nous avons également madame Marie-France, qui me demande pourquoi on ne désinfecte pas les endroits où les gens vont le plus et s'en regrouper. D'abord, on ne devrait pas y avoir de regroupement, vous le savez, c'est la règle. Nous désinfectons, nous nettoyons, je vous l'ai dit, puisque nos balayeuses mécanisées ont un gel désinfectant. Donc de ce côté-là, sur ce qui concerne l'espace public géré par la ville, c'est fait. Je crois que les bailleurs sociaux font de même sur leurs espaces privés. Et quant à l'État, c'est à lui de voir dans les autres espaces ce qu'il a lieu de faire. En tout cas, nous sommes au travail. Jérôme me dit, me parle d'un sujet qui est déjà vieux, mais en plus, comme on a toutes les questions, ce n'est pas le Corona, mais j'en réponds. Il parle de Nautica. C'est depuis, dit-il, est-ce qu'elle va trouver une seconde jeunesse ? Il y a bien longtemps, Jérôme, qu'elle a été revendue à des privés qui vont faire la magnifique opération immobilière, mais aussi, je prends un spa. Donc, ils seront ouverts dès que les chantiers pourront reprendre, puisque pour l'instant, malheureusement, vous le savez, ils sont suspendus. Alors, Sabrina demande si on peut avoir une attestation pour aller jeter ses poubelles dans les containers. Moi, je vais vous dire, si on vous voit avec un poids de chien à la main, on ne va peut-être pas vous verbaliser, mais si vous voulez être rassuré, faites-vous une attestation, c'est gratuit. Et désormais, d'ailleurs, je vous le dis, on peut les télécharger, sachez-le, sur le ministère de l'Intérieur, mais vous pouvez aussi les mettre sur une appli sur votre téléphone, ce qui vous facilitera les choses. C'est depuis aujourd'hui ça seulement. Évelyne, combien de cas en ce moment pour la ville de Montauban ? J'ai fait un point à l'instant avec le directeur de l'hôpital pour pouvoir vous répondre. Nous avons eu dont très exactement trois morts, au moment où je vous parle, un qui est mort hier soir, qui arrivait dans les pas de Négrepolis et les deux autres ne sont pas morts du coronavirus. Un, je vous l'ai déjà dit, c'était l'hôpital de Montauban, il était mort d'une fracture du crâne et on a décelé après coup qu'il était porteur du corona. Et un autre pont de chôme qui est décédé d'une opération des coronaires et qui, à l'issue de l'opération, on a décelé qu'il était effectivement lui aussi porteur. Pour ce qui concerne la réanimation, nous avons aujourd'hui dix personnes en réanimation, dont cinq qui sont intubés, ventilés et vous savez qu'on a reçu donc des personnes qui arrivaient du Grand Est, dont quatre au total aujourd'hui. C'est normal, c'est un peu le tribut que nous devons payer à la solidarité nationale. Mais vous voyez qu'on a la chance d'être dans des territoires un peu préservés. Je parle de la partie médipérennée et le Tarn-et-Garonne n'y échappe pas pourvu que ça dure. Une personne qui s'appelle Hervé me dit qu'il est éloigné de sa dulcinée, de sa compagne de 600 km. Ils sont seuls tous les deux et ils voudraient la rejoindre. Mais je suis désolée Hervé, c'est trop tard maintenant. Vous auriez dû le faire, il y a eu un délai à un moment donné où Edouard Philippe avait annoncé qu'on pouvait encore choisir son lieu de confinement, mais je crois que le délai est expiré et qu'aujourd'hui ce n'est plus possible. Mais si vous voulez interroger M. le Préfet, je crois que c'est le mieux, je ne suis pas capable de vous répondre. Norella nous demande si on ne pouvait pas instaurer avec des entreprises des livraisons de courses à domicile pour cette période. Sachez que ça existe déjà. Voyez notre site internet. Nous avons l'opération avec la Croix-Rouge bénévole d'un jour. On livre à domicile. Nous avons également des commerçants, vous avez la liste aussi sur le site internet du centre-ville qui sont prêts à faire des livraisons à domicile ou auprès desquels vous pouvez vous approvisionner par s'ils sont ouverts. Et nous avons aussi des producteurs, quand nous avons été obligés de fermer les marchés, qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont prêts à vous livrer à domicile également ou le samedi matin sur le marché, c'est la première fois ce samedi, à condition de faire la commande par téléphone au numéro que j'ai déjà cité, le numéro de crise, le 0563 22 19 22. Pêche me demande quel est-il du stationnement. Je crois que je vous ai répondu tout à l'heure. Valérie habite avenue de Beau Soleil. Elle n'a toujours pas la fibre et elle dit qu'elle aimerait bien savoir parce que les voisins d'en face de la rue l'ont et elle pas. Valérie, s'il vous plaît, donnez-nous plus de précisions sur votre adresse, très exactement le numéro de la rue et nous interrogerons Orange. Vous savez que c'est Orange qui est en charge du déploiement de la fibre. Loïc me demande, en propos de la semaine sainte qui a démarré, vous le savez donc depuis dimanche, sur Montauban, quelle était la possibilité pour chaque chrétien de suivre les célébrations à huis clos ou retransmission audiovisuelle, ça je pense que vous en aurez à la télévision. Néanmoins, j'ai vu sur la presse que le diocèse avait fait une communication que vous pourriez retrouver en disant qu'ils ont une chaîne YouTube du diocèse où ils font figurer les horaires des messes et toutes les messes de cette semaine, jeudi 5, vendredi 5 et le jour de pape. Je vous invite à vous rapprocher de cette chaîne YouTube. Une dame qui habite, qui a un jardin ouvrier. Alors ça, c'est un vrai problème. Oui, nous avons des jardins ouvriers, nous avons des jardins familiaux. Il est vrai que sur ce plan-là, pour l'instant, ils ont eu plutôt des contrôles de la police nationale. Je me propose d'interroger M. le Préfet. Je l'avais déjà eu, mais pour que ce soit plus clair, parce que ce serait quand même normal que ces gens-là, qui vont sur leur propre parcelle de terrain, récolter leurs légumes, ne puissent le faire, à condition de bien organiser les choses et qu'il n'y ait pas de recoupement. Bon, je crois que c'est une chose qu'on va pouvoir mettre en place, mais en tout cas que le Préfet va pouvoir autoriser auprès du commissariat. Claudine nous parle des petits commerçants du centre-ville qui ont été touchés par, évidemment, toutes ces fermetures. Nous en avons bien, bien conscience. Aucune ressource d'argent de rente et collection ne sont arrivées. Je sais bien tout ça. Elle me demande si la municipalité a prévu une action avec que ces commerçants puissent survivre. Bien sûr, ils y ont travaillé déjà depuis vendredi avec tout mon service économique. Ce que nous proposons de faire, c'est qu'on va essayer de travailler en partenariat, en complément avec les mesures que l'État a déjà mises en place. Puisqu'il s'occupe du chômage technique, il a déclaré qu'il a louré, je crois, 1 500 euros. Je ne sais pas si c'est par mois. En tout cas, c'est un chiffre qui a été annoncé. Je vois que la région a mis en place tout un projet aussi de compensation. Nous allons essayer de coordonner tout cela pour être le plus efficace possible et pour vous permettre surtout de sortir de ce mauvais pas. Parce que nous avons tous conscience qu'après la crise sanitaire, il y a eu vraiment une énorme crise économique qui se profile. Et j'espère. En tout cas, nous ferons tout pour maintenir nos emplois et nos entreprises sur notre territoire du Grand Montau-Bord. Virginie demande aussi si on aura prévu un remboursement de l'abonnement au début. C'est déjà en place Virginie. Non pas un remboursement, mais nous avons interrompu les prélèvements des personnes qui payaient à tempérament. Donc, ils sont interrompus déjà pour le mois d'avril. Mais bien sûr, ils seront suspendus tout le temps de la durée du confinement. Et nous verrons comment rétribuer, rembourser, compenser tous ceux qui auraient déjà à payer, bien sûr, à l'issue. Sandra, qui est infirmière libérale, dit qu'il n'y a pas de contrôle. Je suis désolée, vraiment, Sandra. Il y a des contrôles. Bon, la police municipale, j'ai donné le chiffre, fait son travail. Je pense que la police nationale fait de son côté son travail aussi. Je comprends qu'elle s'inquiète et qu'elle soit en colère par rapport aux petits trafiquants qui continuent leurs activités en ce qui nous concerne. Croyez bien qu'on est sur le terrain. Bon, et je pense qu'il faut que tout le monde fasse son travail, tout simplement pour éviter, bien sûr, que la délinquance ne prospère. Yelena nous dit qu'elle est directrice d'un hôtel et que, face à une perte d'exploitation considérable, je suis sûre que ça fait partie des abissements fermés, elle aimerait que le gouvernement décrète le Covid-19 comme une catastrophe naturelle et sanitaire. Ce n'est pas la seule de nous l'avoir demandé. Les restaurateurs aussi. Sachez qu'en tout cas, au Parlement, ça enlève de la loi, le groupe des Républicains a déposé plusieurs amendements dans ce sens, notamment pour que, bien, un nouveau régime d'assurance exceptionnel soit mis en place. C'est-à-dire qu'il faudrait que le gouvernement, comme c'est le cas quand il y a des catastrophes naturelles, décrète qu'il y a une catastrophe sanitaire pour que les assurances puissent faire leur travail. Ces amendements ont été rejetés par l'Assemblée, par le groupe majoritaire à l'Assemblée. Dès même, d'ailleurs, que nous avions demandé qu'un fonds de solidarité pour les entreprises passe donc à 50%. Le baisse du chiffre d'affaires n'est pas à 70% comme le demandait le gouvernement, comme seuil d'accès. Tout ça a été rejeté. Tous les amendements ont été rejetés. Peut-être que le gouvernement relancera une autre loi et qu'on reverra les règles. Pour l'instant, nous avons fait ce que nous pouvions, en tout cas, ce concernant parti politique. Je regrette qu'il n'ait pas été suivi. Vous nous demandiez d'ailleurs, Yelena, comment faire pour aider ? Est-ce que vous pourriez faire remonter ça par une pétition ? Bien sûr, ne vous gênez pas. Faire remonter toutes les pétitions que vous voulez au niveau de vos parlementaires locaux, mais aussi au niveau du gouvernement, de la préfecture, de l'État, des services de l'État, pour que ces règles s'assouplissent le plus rapidement possible. Marie nous demande si le marché ouvrira samedi. Je vous ai répondu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais les petits producteurs, effectivement, peuvent faire des livraisons. Je vous invite à vous rapprocher de notre site internet. Je crois que j'ai fini avec toutes vos questions. Les questions, en tout cas, que vous avez posées via Facebook. Nous avons toujours, bien sûr, nous vous répondons verbalement via cette fameuse cellule de crise, qui a toujours 300 appels par jour. Ça prouve qu'elle est utile. Et je vous remercie d'ailleurs les personnes qui sont au standard, parce qu'ils se relaient à tour de rôle. Ils sont des bénévoles volontaires, comme tous les agents que nous avons, aussi bien sur la voirie que dans nos services. Je vous remercie du fond du cœur une fois de plus. Montrer que la ville continue avec un jeu de beau. La vie continue, oui. On peut espérer maintenant qu'on approche de la fin du confinement. En tout cas, je vous forme des vues pour que ce soit vrai. Mais en attendant, en attendant, respectez les règles et tenez bon. Gardez bon moral. Appelez vos amis. Appelez-nous si ça vous fait plaisir pour nous faire part de votre situation. Nous serons toujours présents au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tape ur grade. ça vous dérabassez au rendez-vous. A down Wizards,